Salut tout le monde, on est reparti pour continuer donc sur Going Medieval. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'il y avait fait ? Qu'est-ce que j'avais fait ? Où est-ce qu'on en était ? Donc, je crois que toutes les bases, entre guillemets, étaient posées. Ils ont le couchage, ils ont de quoi manger, de quoi rechercher. Je pense que le tout est bon. Donc, ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais finir de construire la cour. Donc, il faut qu'il ferme ici, je vais le poser tout de suite en même temps. Donc, il ferme là. Hop, je vais faire une entrée de 3. Est-ce que je fais 3 ou 2 ? Non, on va faire 3. Donc, 3. Donc là, ça sera fermé, c'est la cour intérieure. Ici, il fallait faire une petite tour. Donc, la petite tour, c'était 3 intérieure 1. En sachant que... Donc, ça serait là. Il faut que je la décale pour pouvoir mettre une porte sur le côté. Donc, je vais plutôt faire ça, normalement. Donc, ça serait 3. Ensuite, je viens au bon endroit. Ensuite, comme ceci. Ensuite, 1, 2, 3. Ouais. Et 1, 2, 3. C'est bon. Et ensuite, 1, 2, 3. Et là, je referme. Bon, il y a des parties de culture qui vont disparaître. Mais de toute façon, je les ai trop collées. Donc, ça ne va pas. Donc, après, voilà. La muraille, elle peut continuer comme ceci. À cet endroit, je vais y mettre une porte. Parce que, tu vois, je ne peux pas placer la porte. Ça aurait été bien que je puisse la placer en diagonale. Du moins, dans la diagonale. Mais vu que ce n'est pas faisable, il faut que je la pose sur un côté. Je pense que là, c'est bien. Tout ça, ils peuvent l'enlever. Hop. Donc, ils construisent ici. Là, c'est quoi ? C'est les choux. Donc, les choux, je vais replanter plus loin des choux. On va les mettre ici. En sachant que, pour l'instant, je vais les laisser, ceux-là. Comme ça, eux, ils vont avoir le temps de pousser et d'être récoltés et tout. Et une fois que ça sera fait, j'enlèverai ceux-là. J'enlèverai celui-ci aussi. C'est le champ de carottes. Ouais, je vais le déplacer tout de suite. Je pense que, de toute façon, les plantations, il faudra que j'attende de voir une fois que... Parce qu'ici, ça va être fermé plus ou moins comme ça. Ouais, un peu plus. Parce qu'il va y avoir le donjon, là. Donc, après, je replacerai les plantations comme il faut. Donc, ça, c'est bon. Je vais leur dire directement de... De construire un deuxième étage. Ouais, on va faire ça. Donc, on va faire comme ceci. Parce que là, en fait, je me rends compte que la tour, elle risque d'être... Parce que dans l'idée, c'était que depuis la tour, ils puissent... L'archer, ils puissent tirer sur les... Quoique, là, il peut. Bon, on verra. Mais, par précaution, je vais fermer comme ceci. Et, même si ce n'était pas forcément prévu, je vais faire... Qu'ils puissent se balader, là, sur les remparts. Ouais, on va faire comme ça. Ici, hop. Bon, il faut attendre qu'ils enlèvent l'intérieur. Et je placerai un escalier, forcément, pour aller au second étage. Donc, comme ceci. Ouais, on va fermer. Comme ça. Je ne vais pas forcément aller très loin au niveau de la muraille. Puisque... Déjà, ils ne viendront pas par là. Et, en plus, après, il faudra qu'ils le démolissent pour en faire un mur en pierre. Donc, ok. Donc, là, on est bien. Et, après, il faut... Est-ce que je le fais vraiment... Parce que ce n'est pas vraiment l'esthétique que je voulais. Ouais, on va laisser comme ça. Tant pis. Et, l'escalier, on va en mettre... Donc, 1, 2, 3. Quelque chose comme ça. Mais, il faut qu'il repose sur quelque chose. On va faire... On va le faire là-dessus. Ouais. Bon, de toute façon, ça va disparaître. Je pense que l'accès pour la muraille... De toute façon, ici, déjà, ça sera une... Il va y avoir une tour. Et là, également. Parce que là, ça va être le donjon. Ça, c'est un des murs du donjon. Un des murs de ce bâtiment qui va se trouver ici. Donc, en fait, ils vont pouvoir sortir. Je ferai en sorte qu'ils sortent du bâtiment. Et qu'ils peuvent marcher là-dessus. Mais, en attendant, je mets ces escaliers comme ça. Je prévois les défenses directement. Alors, d'abord, il faut poser le sol. Donc, on va faire... Hop. Comme ceci. Là, il me le met en rouge. Parce que, bah... Ce niveau n'est toujours pas construit. Comme cela. Et les défenses. Hop. On va les mettre... Tout le long. Voilà. Je pense qu'on est plutôt bien. Je ne vois pas trop, en fait. Et les angles. Ah non, tu vois, là, j'en ai oublié un. Voilà. Et ensuite, les angles. Alors, ça... Hop. Je pense que je ne peux pas. Parce que... C'est... Voilà, c'est en rouge. Donc, on s'arrête... Ah non, ici, j'en ai oublié un. Voilà. Donc là, je pense que c'est plutôt bien. Ah oui, ce que je voudrais aussi, c'est qu'il commence à creuser le sol pour faire... Donc, on va dire de creuser de 4 pour faire la cave. Pour pouvoir stocker la nourriture en sous-sol. En sachant que plus tu descends dans les strates. Tu vois, ici. Et plus il fait frais. Normalement. À vérifier, mais il me semble. Donc... Donc, voilà. Il faut qu'il creuse là. Et il faut qu'il démolisse. Donc, voilà. Le sol. Donc, vu que l'escalier est fait de 3, ils vont pouvoir descendre de 3 et arriver en bas. J'aurais pu le coller contre, mais ça fait un peu bizarre l'escalier qui soit collé contre le mur. En sachant que même s'il était collé, il pourrait quand même après se déplacer. Tu sais, descendre et après se déplacer en bas. Mais voilà. On va le faire descendre de 3. Il y a un espace et ensuite le mur. Donc, je pense que j'ai plus ou moins tout prévu. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le jeu en... On va enlever le toit. Je vais mettre le jeu en accéléré. Et vu qu'à mon avis, il va se passer un certain temps. Je vais mettre le tout en accéléré. Ah oui, par contre, j'ai oublié de leur dire de couper du bois. Parce que je pense que... C'est sûr, il n'y aura pas assez. Donc tiens, vous allez venir couper ici. Couper là. Ils pouvaient couper ici aussi. On va leur dire de couper. Il en faut une bonne quantité. Donc qu'ils y aillent... Ah ! Je pense que pour la nourriture, ça va poser problème. Dans un premier temps, on va leur dire de récolter aussi des groseilles. Parce que même s'il y a des groseilliers à côté, vu qu'on ne les a pas plantés, il me semble qu'automatiquement, il ne va pas aller les ramasser. Celui qui est chargé de la récolte, il ne va pas y aller. Il y va automatiquement là où on a planté. Comme je dis à vérifier, mais il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il nous dit que le stock de la nourriture de la réserve baisse. On a encore des choux. On a un ragoût. Ah ! Il faudrait peut-être que je lui redise aussi de chasser. On va dire de chasser un peu de viande. Même si on n'a pas de quoi... Ah bah tiens, c'est bon, il l'a chassé. Bon, non. Bon, il essaye. Il essaye de l'avoir. Ouais. Il faut qu'il se fasse la main. Donc, lui, dès qu'il sera niveau 10, je lui donnerai... Parce que là, il est niveau 6. Je lui dirai de prendre l'arc long. Et... Ah ! Les voyageurs solitaires. Ça va être le marchand. Et bah oui, il y a un marchand. Donc ça, ça a été rajouté avec la mise à jour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Un marchand ambulant vide son sac et étale une sélection d'objets bizarres sur une toile de lin posée à même le sol. J'achète et je vends les choses qui me plaisent sur la route, dit cet étrange personnage avec un sourire en coin. Jetez un coup d'œil si vous le souhaitez. Et bah, je pense que pour l'instant, il n'y aura pas forcément besoin. Bon, c'est sûr. Parce que j'ai... Qu'est-ce que je vais pouvoir... Quoique, j'ai 339 en branchage. Peut-être que je pourrais lui en vendre contre des choses. Parce que là, les branchages, j'en ai vraiment pas besoin d'autant. Alors, par contre, pour commercer, je pense que c'est... Dans les compétences, il y a discours. Et il me semble avoir vu... L'autre, il a 3, 5. Alors, attends, je vais mettre en pause. Et lui, il a 0. Bon, bah, alors, ça ne sera pas lui. Il me semble qu'avant, c'était écrit diplomatie, mais peut-être que je me trompe. Donc, pour le discours, je pense que... Celui qui a le plus de points en discours va pouvoir marchander de façon plus efficace. Donc, je vais sectionner lui. Ensuite, je lui ai fait clic droit sur lui. Et je vais troquer. Ah, il faudrait peut-être que je mette le jeu en lecture. Il faut qu'il soit à côté, à mon avis. Oui, ce qui est un peu logique. Il va à sa rencontre. Ok. Donc, alors, comment ça se représente ? Branchage. Ah, bah, il ne veut pas échanger les branchages. C'était le seul truc que je voulais potentiellement lui vendre. Le foin, je vais le garder parce que j'en aurais besoin. Quoi que j'en aurais besoin, je pourrais tout en récupérer. Qu'est-ce qu'il propose ? Donc, il offre des herbes repas copieux. Le problème, c'est que moi, je voulais lui vendre ça. Parce que le reste, le tissu de lin, je vais le garder. Ça, je vais le garder. Non, moi, je pense que je vais tout garder. On va annuler. C'est pas grave. Bon, de toute façon, dans un premier temps, on peut se débrouiller sans. C'est bon, ils ont de quoi aller couper du bois parce que je vois qu'il va en manquer. Voilà. Donc, bon, bah, voilà. On va aller laisser bâtisser vos défenses. Ok. Bah, ça va se faire. De toute façon, je vais laisser tourner le jeu. Fais voir ce qu'il... J'ai vu qu'il les avait creusés. Non, ils n'ont creusé que deux. Lui fait la recherche. Ah oui, pour la recherche. Donc, cartographie, ça nous permet après, tu sais, de pouvoir avoir accès à la région. Mais, pour... Dans un premier temps, pour aller marchander, je trouve que c'est pas forcément utile. J'ai plutôt me concentré pour... Bah, sur notre petit camp. Enfin, sur notre château, même. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est le mobilier. La structure défensive, ok. Non, ça, non. Mais le mobilier, oui. Sinon, les fabrications de pierres. Calcaire, argile. Ouais, c'est surtout la taille. Je pense que je vais plutôt me concentrer là-dessus. Bon, on va faire ça. Comme ça, on va pouvoir commencer à poser des murs en solide. Yep. Bon, bah, il faut qu'ils finissent de construire. Donc, ils peuvent en récupérer là. Ici. Je vais prévoir en avance. Et je vais leur dire de couper... Couper ici. De toute façon, ça repousse. Et au pire, on peut les planter, les arbres. Mais, ça va repousser tout seul. Après, ça en fait trop. Moi, je sais que dans la partie précédente, j'avais commencé à planter plein d'arbres. Résultat, après, entre ceux qui poussent suite à la plantation et ceux qui... Et ceux qui poussent naturellement. Après, j'avais dit trop d'arbres. Ok. Là, je suis en train de penser... Est-ce que... Si, je l'avais prévu. Il faut que je leur dise de... Jusqu'à obtenir des dépecés. Parce que c'est bien beau d'avoir les carcasses là-bas. Mais moi, il faut qu'ils récupèrent la viande. Bon, en tout cas, ça a bien avancé. Bon, ils vont avoir bientôt terminé. Bon, pour la réserve, ils creusent pas trop pour l'instant. Fais voir la recherche. Disponible 14. Il en faut combien ? 20, je crois. Ouais. Je pense que, dans un premier temps, je vais faire taille de bloc de pierre. Je vais voir au niveau des travaux. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouais. Là, j'allais dire, peut-être qu'il faudrait que je modifie pour l'extraction. Mais... Quoi que je vais peut-être faire ça. 9. Non, non, non. On va faire comme ça. Et je verrai pour modifier après. Pour l'instant, on va laisser tel quel. C'en est où ? Ok. Alors ici, je vais pouvoir poser les merlons d'angle. Oh. Ah. Notre nouvel arrivant. Un nouveau colon. Alors, quand il y a des colons, je les prends automatiquement. On réfléchit pas trop. Du moins, des nouveaux arrivants. Par contre... Du moins, pas par contre. Hop. Vu que... Il me semble... Je vais voir. Ouais. On peut changer le nom. Donc, si certains parmi vous veulent faire partie de la colonie, vous me le dites dans les commentaires. Et je vous rajouterai dans la colonie. Sinon, concernant notre nouveau colon. Donc, on va lui dire... Déjà, on va tout remettre à zéro. Comme pour les... Bon, sauf lui, on le sait. Ça sera 1 et 1. Ils sont tout le reste à zéro. Parce qu'en plus, il arrive, il est blessé. Donc, il faut qu'il se fasse soigner. Du moins, elle. Parce que j'ai l'impression que c'est une fille. Donc, on enlève tout ça. Et... On va faire gestion. Avant toute chose même. Au niveau... Corps à corps, 5, tireur, 7. Donc, elle, je vais mettre tireur. Donc, à distance. Fais voir, elle a 7. Ah oui, mais j'aurai pas d'arc. C'est pas grave. On laisse comme ça, donc... Bah, aucun bouclier. Elle a déjà un casque. Donc, on va lui laisser. Tous les habits, on va lui laisser. Armure, on va dire toutes les armures. Et je pense qu'on est bien. Ensuite, au niveau du calendrier. Bon, bah, c'est bon. Et au niveau des travaux. Donc, au niveau des travaux. Qu'est-ce qu'elle fait en cuisine 7 ? Ok. Ce que je voudrais voir d'abord, c'est... Donc, la recherche. Donc, c'est intellectuel, il me semble. Ouais, intellectuel 9. Donc, déjà, recherche. Parce que ça, il faut qu'il puisse... Tu sais, assez vite débloquer tous les trucs. On sait que je vois qu'elle a deux étoiles. Alors, les étoiles, c'est... Plus il y a d'étoiles, il me semble. Et plus c'est quelque chose qu'ils affectionnent. Et pour lesquels ils vont prendre plus vite de l'expérience. Il me semble que c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, elle a zéro en tout. Bon. On a besoin de quoi ? De construction. Ouais, d'extraction. Ça, on en aura besoin. Donc, dans un premier temps, je vais la mettre. Extraction. Elle a 12 en plus. Il y a 14 en construction. Cuisine 7. Bon. Ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est... Je vais mettre 2 en transport. Et ça, je vais le mettre à 2. Comme ça... Non, je vais enlever E. Et à la coupe de plantes et d'arbres... Je peux mettre en 1 parce qu'il n'y en a que 3. Ou je mets en 2. Parce que vu que c'est quelque chose qu'elle aime, elle peut prendre son temps, entre guillemets, pour aller couper et prendre de l'expérience. Ouais, je vais faire ça dans un premier temps. Par contre, voilà. Dès qu'il y a un nouvel arrivant, on va avoir une attaque. Donc, dans un jour et 23 heures. Bon, bah, je pense que c'est bon, là. On a fait le tour. Je remets le jeu en lecture. Elle a besoin de se faire soigner, donc elle va se faire soigner. Oui, voilà, c'est là. Ok. Où est-ce que ça en est au niveau de la construction ? Parce qu'il va falloir défendre. Par contre, elle n'a pas d'arme. Parce que même l'arc, elle ne pourra pas le prendre, en fait. À l'autre, je vais mettre de chasser, histoire qu'ils prennent de l'expérience assez vite. Même si la nourriture... Tiens, il y a plein de trucs que je ne leur ai pas dit de ramasser. J'en ai vu d'autres ailleurs. Bon, bref. Hop. La chasse. La chasse. On va dire toi. Les lapins. Voilà. Donc, comme je disais, même s'ils n'ont pas vraiment besoin de la nourriture, histoire qu'ils puissent prendre de l'expérience. Ah ben tiens, il y en a plein, là. Et pouvoir utiliser l'arc qui a besoin d'être niveau 10, l'arc long. Comme ça, après, son petit arc, je pourrais le donner, par exemple, à Clare. Ah oui, c'est bien beau ça, mais il faudrait aussi qu'il puisse avoir un couchage. Alors, mobilier, ouais, c'est dans le bon sens. Eh oui, parce que le nouveau, du moins la nouvelle, elle a besoin de... de pouvoir bien se reposer. Bon, après, vu qu'ils n'ont pas des lits attitrés, elle peut très bien le prendre, et ça sera un autre. Mais en tout cas, il manque un couchage. Voilà, et lui, il dort par terre. Par exemple, je viens de me rendre compte qu'en fait, oui, j'allais... Ça m'a coupé dans mon élan. Hop, j'ai oublié de poser ça. Et voilà. Donc, eux, ils arrivent dans... dans une journée. Bon, on a encore le temps. Est-ce qu'ils ont fini de creuser ? Non, ils n'ont pas fini. Donc, ouais. Là, je vais les laisser finir tout ce qu'ils ont besoin de finir, de faire, parce que... De toute façon, le lit est terminé. Comme ça, il y aura les défenses ici. Quoi que je peux leur dire de commencer à les creuser. Fais voir la recherche où est-ce que ça en est. qu'est-ce que... ouais. Faudrait que peut-être elle, je vais mettre en 2. Comme ça, elle se concentrera peut-être plus sur la recherche. Histoire que ça avance un petit peu plus vite. C'est qui, là, qui recherche ? Ah, qu'est-ce que... Pourquoi ? Matériel de cuisine. Bah, ça va être genre la viande. Par exemple, pour la viande rôti, il faut de la viande, etc. Oui, parce que je me dis, mais c'est quoi ? J'avais un trou, du moins. on remet. Je me dis, mais ça ne sert à rien à dire, matériel. Donc, bah, il y a le matériel-là, mais il faut venir le travailler. Peut-être que c'est dans les travaux. Non, normalement, c'est cuisine. Peut-être qu'il faudrait que j'en mette plus, en fait. Bah, toi, je vais te mettre en cuisine, à 7. Et toi, je vais mettre 2. Ils ne sont pas assez nombreux, en fait, en cuisine. Ouais, il faut de la cuisine. Parce que la cuisine, ce n'est pas juste faire cuire, c'est aussi venir travailler la viande. Ouais, tu vois, voilà. Donc, j'avais oublié, j'avais oublié. Donc, c'est le problème, quand tu as une partie qui est bien avancée et que tout est, tu sais, posé, que chacun a ses actions et bien partagé entre les différentes personnes, eh bien, c'est que tu perds un petit peu les automatismes du début de partie. Mais, on s'y retrouve, on s'y retrouve. Ok, donc, ils sont tous couchés. Niveau construction, c'est quasiment terminé. Les arbres, il leur faudra du bois, ouais, ils ont encore de quoi faire, sauf que c'est un petit peu loin. Mais, c'est pas grave, c'est comme ça. Tiens, je vais leur dire qu'ils puissent récupérer ça, même si pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Mais au moins, ça sera fait. Je vais leur dire qu'ils puissent récolter encore, même s'ils voient qu'il y en a par terre un peu de baie. Et, au niveau du sol, ils ont toujours pas fini de creuser. Mais, on va voir, hop, voilà, j'attends qu'ils finissent de construire. De toute façon, la cave, si, assez vite, je veux la faire, mais c'est pas forcément urgent, urgent. Je préfère que les constructions soient terminées. Donc, voilà. Quoiqu'après, je pourrais mettre qu'ils sont trois en construction. Donc, je pourrais mettre toi, par exemple, le pince, dans l'autre sens, un en extraction. Ouais, je vais faire ça. Parce qu'ils sont déjà trois. même si l'autre, lui, il a la priorité en deux. On va lui dire de construire en priorité avec la cuisine. Ah, c'est timidant. La taque approche, la taque approche. Bon, normalement, ça se passe bien. Il n'y a pas lieu. Alors, les voici. Donc, on refuse, bien évidemment. Et, on prend les armes. Ouais, ils sont trois en plus. Incursion. Où est-ce qu'on est ? À chaque fois, il faut retrouver... Voilà, on est ici. Hop. Ils sont où ? Ils sont là. J'attends un petit peu qu'ils se rapprochent avant de rassembler mes bonhommes. Ok. Dès qu'ils arrivent et qu'ils sont montés là. Voilà. Alors. Ouais, parce que l'autre, il est peut-être un petit peu loin. Alors, on va les rassembler. Donc, pour ceci, on va faire gestion. On enrôle les trois, du moins les quatre. Ah, toi, tu n'as pas d'arme. Donc, je ne vais pas t'enrôler. Voilà, si je vais te dire de venir à l'intérieur. Toi, tu viens de cacher là. Toi, hop, tu vas sur le rempart, ici, et, hop, les deux autres à l'intérieur. Et on va voir comment se déroule la bataille. L'autre, il est où ? Ah, il est là. Ouais, il était un petit peu loin. Et, démêche-toi. En plus, c'est l'archer. Super. l'archer. l'archer. Est-ce qu'elle va les avoir de là ? Eh non. Ah, si, si, c'est bon. À travers. C'est pas glorieux. Tu peux ? Ouais, c'est bon. Ouais, j'aurais dû, j'aurais dû les faire bouger bien avant. C'est bon. Ouais. Bon, de toute façon, il y a plein de manqués. C'est un petit peu nul. Oula, lui, il prend cher. Il va falloir peut-être que je le replie. Ah bah, c'est bon, victoire. Bon, de toute façon, la première se passe plutôt bien. On le laisse pas partir. Vas-y, fléchette-le, fléchette-le. Comme ça, on va pouvoir récupérer de l'équipement. Toi, t'as plus besoin d'être en alerte. Bon, il s'en va. Hop, plus besoin d'être en alerte. Est-ce qu'ils vont le rattraper ? Allez, mettez-lui la misère. Non, allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Laissez-le partir. On va récupérer tout ce qui est récupérable. Et ça va nous faire un petit peu d'équipement. Ok, bon, voilà, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Donc, il y a les arbres à les couper. Donc, il faut finir ici. Ouais, ça a un petit peu perturbé. Ah, les portes sont détruites, par contre. Donc, on va reposer les portes directement. Et oui, puis la prochaine fois, il faut que je les fasse réagir un petit peu plus vite. Parce que là, ça allait pas. Elle était en retard. Elle était en retard. Ouais, d'habitude, dès qu'il y a l'alerte, hop, je les enrôle, histoire de les placer et ils attendent. Là, j'ai voulu un petit peu faire durer. Après, ça ne s'est pas non plus mal passé. mais c'est vrai qu'elle aurait pu faire un peu plus de dégâts avant qu'il puisse rentrer. Parce que tu vois, lui, le Dwight, il s'est retrouvé un petit peu trop blessé. Ah tiens, une recherche. On va faire taille de bloc de pierre. on va le déverrouiller. Et dans les nouveaux, on va prendre ici. En attendant, je vais le mettre dehors. Hop, je vais, ou je le mets à l'intérieur. Non, je vais le mettre dehors. Donc, on va le mettre, on va mettre là. en sachant qu'après, forcément, il y aura des endroits bien spécifiques. Voilà. Il faut quoi ? Il faut du bois. Mais forcément, il n'y a pas assez de bois. Ok, donc, là, il a fini. Ils ont fini l'établi. Par contre, ce n'est pas une bonne idée qu'il soit dehors. Il faudrait que je ferme. Parce que c'est vrai qu'en fait, je vais mettre pause. quand les assaillants arrivent, même s'ils viennent pour attaquer la porte, c'est parce qu'en fait, ils cherchent à détruire tout ce qui les établit. Donc, en fait, s'il est dehors, eh bien, ils n'ont pas besoin de venir à vouloir entrer. En tout cas, dans un premier temps, ils vont vouloir le détruire lui. Donc, est-ce que... Ouais, je pense que je fermerai grossièrement. De toute façon, il faudra que je détruise, que j'enlève ce que j'ai mis pour faire la version en pierre. Donc, ça ne sera pas forcément gênant. Au niveau... Ouais, ils n'ont pas fini de creuser. Ah, mais c'est parce qu'ils n'atteignent pas. C'est bon, je viens de me rendre compte pourquoi ils ne creusent pas. Parce qu'ils n'atteignent pas. Donc, en fait, toi et toi, il va falloir qu'ils le démolissent. Attends, je vais remettre le jeu en lecture. En fait, c'est pour ça que j'attends et que ça ne sert à rien que je modifie les priorités ou quoi que ce soit. Si c'est parce qu'ils n'atteignent pas, ils n'atteignent pas. Les baies, bon, ils auront de quoi récupérer. Là, ça pousse également. Donc, nickel. On va voir si ça n'a pas détruit le sol. Non, c'est bon. Et tu vois, maintenant, il creuse. Ah là là. Tu sais, tu attends un truc qui, en fait, ce n'est pas le cas. Hop. Ensuite, on va placer l'escalier. Par contre, ils ne pourront pas le placer tant qu'il y aura l'argile. On va remettre ça. Voilà. Puis, de toute façon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que l'épisode va être suffisamment long. Donc, on va faire faire voir ce que ça donne avec le toit. Ouais, voilà. Au moins, ça a un petit peu avancé. On a commencé un petit peu aussi à débloquer des nouvelles choses. Il n'y en a eu qu'une, en fait. Il en faut encore six pour avoir la fabrication de pierres. Et on sera bien pour commencer à faire du solide. Ouais, donc peut-être que je fermerai mais avec la version solide directement. Bon, on verra. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada